... Alors, merci beaucoup. Après Laurent Urban et Thierry Dutoit, je vous présente Roger Després. Alors, Roger Després, c'est un scientifique à sa manière, c'est-à-dire que c'est un militant écologiste qui a... Enfin, il a un drôle de parcours, puisqu'il a commencé par être... T'as été ouvrier, toi, au départ ? Tu as travaillé d'abord à l'usine d'Anières, tu as créé un atelier d'artistes, et puis ensuite... Qu'est-ce que c'est que tes sources, là ? Moi, j'ai toutes mes sources. Et puis ensuite, tu as décidé de te nommer toi-même agriculteur de spectacle. Et tu es à la tête d'une institution culturelle très importante et pourtant très peu méconnue. Donc nous sommes ravis de t'accueillir à l'université d'Avignon pour qu'à partir de ce cœur battant de la recherche, de l'expérimentation et de l'innovation, toute la France puisse connaître ce lieu merveilleux où il se passe des choses absolument incroyables qui s'appellent la ferme du bonheur. Et alors, je ne sais pas sur quoi tu vas intervenir. Je suis un peu emmerdé parce que la dernière conférence que j'ai faite, j'avais un diaport à moi, moi aussi prévu, de 20 images. Et au bout de deux heures et demie, j'étais à 10 images. Donc là, j'ai essayé de réduire la chose. En tout cas, j'étais super inquiet de venir avec des éminences scientifiques. Et là, je suis super ému par les deux exposés que je viens d'entendre parce que je m'aperçois que moi qui ai comme seule formation abandonné mon bac de lettres à 21 ans, je m'aperçois que sur le site sur lequel nous avons, moi et le public qui veut, très aléatoire, prix, autorité, commune, libre, spontané, aléatoire, j'en passais des meilleurs, on arrive à des mêmes résultats poussés par la simple, soit le désir, soit une espèce de conscience écologique d'urgence à restaurer ou nettoyer et pas seulement restaurer des milieux vivants mais restaurer, pourquoi pas, une société aussi. En tout cas, dans ma pratique. Petite anecdote quand même. 21 ans, abandonner son bac de lettres à 21 ans, je pense qu'à peu près vers 18 ans, je commençais à redoubler là, j'ai eu droit à mon bac de français et on m'a laissé choisir le texte sur lequel je voulais parler, je voulais m'exprimer quoi, tenter la note et j'ai choisi Candide de Voltaire. et je cite assez régulièrement cette dernière phrase, je crois que c'est la dernière phrase du bouquin, où Pangloss explique pourquoi ils en sont arrivés à ce mini paradis assez humble, que s'ils n'étaient pas passés par les mille et une tortures, Candide n'aurait pas retrouvé la plus belle des petites princesses, la plus belle des petites baronnettes et Candide à la fin lui dit ouais c'est bien bon, tout cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin. En deux mots, l'expérimentation à la Ferme du Bonheur est désormais sur ce que j'appelle le prêt, c'est la dernière dimension qui manquait à la Ferme du Bonheur pour être une vraie ferme, c'est-à-dire la terre, prêt comme parc rural expérimental, non mais capacité potache, on le peut déjà dit, je trouve des magots, je ne sais pas, je dis souvent assez de paroles, des actes. Donc on a pris, la Ferme du Bonheur c'est une ancienne école, première urbanisation sur ce site à Nanterre, dont les trois quarts des espaces étaient maraîchers, avec une très mauvaise terre, très sableuse, ils poussaient pas grand chose d'autre que des asperges, tout ce qu'on peut trouver en maraîchage. sable-nœud, sur terrain sable-nœud, il y a eu donc cette école en début du XXe siècle, qui a été démolie il y a une vingtaine d'années, dans le cadre du projet fameux de poursuite de l'aménagement de l'axe historique le nôtre, dont on a eu beaucoup parlé aussi, vous ici, c'était Ikea, nous là-bas, c'était la nomination du fils Sarko à la direction de l'EHPAD, à la Défense, et la fusion avec l'EPASA, établissement public d'aménagement de la Seine à l'Arche, la poursuite de l'axe historique sur un territoire exclusivement nantarien. Il y a quelques années, j'ai eu la surprise de voir, d'avoir accès au texte, des aménageurs lauréats du concours international, et la surprise de voir que la Ferme du Bonheur serait relocalisée sur ce territoire. Encore une fois, de l'attitude des politiques à faire de la démocratie participative, en tout cas à prévenir les gens qui vont, dans notre cas, nous sommes bénis, nous serons relocalisés dans d'autres foutus dehors. Donc on les a pris au mot, et il y avait quand même un enjeu. On a fait des balades sur ce site. Il y a 124 hectares d'urbanisme opérationnel. C'est de la Grande Arche jusqu'à la Seine, sur 3,5 km de long, 80 à 130 m de large. Et d'après mes tentatives de traduction de ce langage technocratique d'aménageur, mes calculs, d'après les échelles de leurs dessins, leurs images virtuelles, au moins 30 hectares dévoluent aux espaces verts. D'après mes copains paysans, 30 hectares, ça nourrit 1000 personnes en viande, fruits et légumes, céréales, etc. Ce n'est pas légitime. Ici, là-bas, on ne va pas nourrir l'île de France. On est 11 millions. Mais ça peut être légitime au sens d'une expérimentation urbaine. Pourquoi pas le vivant, à fortiori dans mon cas l'agricole, en tout cas le vivant en pleine ville. Et les dieux savent si on est en pleine ville. C'est la défense. Je vais vous faire la liste de mes voisins aussi, de la ferme. Ensuite, l'expérimentation urbaine, l'expérimentation écologique. Comment on va faire de ce territoire une expérience vivante, au sens végétal et animal. Et enfin, l'expérimentation sociale. Parce que ce qui se passe, dans mes propositions publiques, c'est assez génial. On a les mamans en hijab, on a Gilles Clément, on a Laura Adler, on a José, Mohamed et Mamadou qui viennent taper de la binette. Laure, pas encore. Devant témoins. Donc j'ai atterri là avec une caravane. J'avais fait une espèce de service militaire chez Bar Tabas il y a quelques années. Le temps de me faire insulter pendant 11 mois, de passer mon permis super lourd, j'ai fui. En emmenant une caravane. Et j'ai vadrouillé un peu à droite à gauche. Passé d'ailleurs dans le Dauphiné où j'ai rencontré une famille de purs paysans qui aujourd'hui disent qu'ils font du bio mais ils ne sont simplement pas arrêtés de faire ce qu'ils faisaient depuis des siècles. Il s'appelle Cannabis. Ça ne s'invente pas. Donc ça a été ma première expérience en zone rurale, voire agricole, mais une agriculture un peu Pink Floyd. Et puis je suis revenu à Paris parce que vraiment les zones rurales d'un point de vue social, sociétal et culturel, je n'en peux plus. C'est assez délirant de faire sans borne pour arriver à voir un film sur portable. Surtout que je suis un peu très exigeant de ce point de vue-là. Et puis j'atterris sur ce site avec un spectacle parce que j'ai fini par comprendre quelques années après avoir abandonné ce bac « I was born for the show » en faisant mes comptes parce que je faisais une fois tous les trois ans quand j'étais interdit bancaire et je me rends compte que j'ai plus de fric à faire l'artiste avec mes potes, enfin l'artiste du spectacle vivant avec mes potes qu'en faisant, pour les derniers temps, j'étais journaliste du bâtiment et des travaux publics aussi. C'est encore un hasard. Donc j'ai compris, je suis fait pour le spectacle. Pour certains, ils doivent connaître ça. Dans la mouvance des années 80, Berruy et Noir, on était un des groupes un peu phares de ce mouvance-là qui s'appelait « Les Andimanchés ». On arrivait sur des scènes pinks en sabot de bois, chemise Vichy, bleu de travail, en braillant des histoires de sortie de la messe, de grand bal du 15 août et de l'amour dans la basse-cour. Il y avait quand même quelque chose d'indispensable pour moi. Le rapport au vivant, le rapport à l'agriculture, pourquoi pas. Une conscience écologique comme ça, c'est, je dirais, instinctive et pas culturelle du tout. Je reviens. C'est con, parce qu'avec mon diapos à moi, quand je digresse, je me retourne. Ah oui, j'en étais là, je reviens. Là, je vais me perdre beaucoup. Vous allez m'excuser, mais je vais en sortir des bonnes. Donc ça devrait passer. Donc la ferme du bonheur, j'arrive avec deux chèvres, deux caravanes, un chien et demi. Enfin, vraiment pas grand-chose. Et puis, par le hasard, voilà que je reste là. Ça ne m'est jamais arrivé. Le voisinage, l'autoroute A14, l'autoroute A86, la nationale 186, la nationale 314, tout ça à maximum 100 mètres. Deux dépôts pétroliers, trois dépôts pétroliers classés Céveso, la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, la ligne de chemin de fer Paris-Le Havre, les plus grands centres de tripostos dans Terre, 7 ou 8 cités HLM, le couloir aérien pour Roissy, le couloir pour l'héliport de Saint-Cloud, pas très loin, on voit le conseil général des Hauts-de-Seine. Et puis, la Grande Arche, il y a une époque, avant que je plante mes premiers arbres, en traillant mes chèvres, je voyais un petit coin de la Grande Arche. Un jour, je récupère un bouc. On me donne un bouc. La plupart des choses de la Ferme du Bonheur, que ce soit les matériaux, le matériel, les animaux, voire parfois les humains, tout ça, c'est de la récup. C'est vraiment une énergie de désespoir. On n'a pas de fric. Dans ma carrière à la ferme, j'ai 12 ans de RMI. Quand on parlait d'âge de la retraite, pour le mien, je crois que c'est plus de 200 ans. Plus de 200 ans. Messe sur le Cossoul. Et ce bouc-là, ça y est, mes chefs derrière mon dos. Un jour, forcément, ça m'arrive à Pépétrou, tous les trois mois, j'ai des espèces de Brigitte Bardot qui me tombent dessus. Wouah ! Vos bêtes ! Et je les chasse, maintenant, définitivement. Surtout que maintenant, je suis dans le collimateur de l'ALF. LF, Animal Liberation Front. Des gens considérés comme des terroristes par les flics. qui me libèrent mes lapins. Donc, je les chasse vraiment assez violemment maintenant. J'en ai trop marre. Mais quand même, certaines Brigitte m'envoient à la SPA. Et un jour, il y a une espèce de Renault 25 en vie de fumée qui s'arrête devant la ferme. Deux jeunes qui sortent de l'avant qui ouvrent la porte arrière. Un type qui sort avec une canne. Je vois. Comme au cinéma. Et là, très agressif. Et puis, finalement, moi, toujours, je leur montre un peu. Je n'ai rien à cacher. Comme disait Jean Genet, mon souci a toujours été d'être responsable de ce que je suscitais. Et je vois que le type, en deux temps, trois mouvements, il est super séduit par le truc. Et on arrive aux chèvres qui étaient pleines. Je ne le savais pas. Je n'avais pas compris. Je disais, putain, elles m'ont bien bouffé. Je ne savais pas que le bouc avait fait son boulot. Elles sont grasses. Et l'autre, il me dit, oh, et puis, on voit bien que ces chèvres sont bien nourries. Elles sont grasses. Et là, pof, la chèvre perd ses os. Le chevre sort. La tête. Merde. Un siège. Vite. Je vais me laver les mains et je fous la main dans le cul de la chèvre. Je sors le chevreau. Je le fous sous la mer. Tout ça devant la SPA. Donc, désormais, la SPA et la direction départementale des services vétérinaires qui, finalement, régulièrement, vient contrôler. Et la dernière fois qu'ils sont venus, c'est assez génial parce qu'en général, quand ces gens-là font des descentes, c'est un peu pour casser. Mais chez nous, c'est la dernière fois, l'année dernière, c'était une heure et demie en buvant du thalamante, en regardant tout le monde, en faisant des discours sur les instabilités des choses de ce monde. Merci Voltaire encore. Et qui, avant de partir, me dit, c'est vraiment le bordel chez vous. Mais qu'est-ce que c'est passionnant. Donc, sans moyens, sans reconnaissance institutionnelle, la seule reconnaissance institutionnelle qu'on ait, finalement, c'est le théâtre à travers mes mises en scène qui sont hasardeuses, entre éviter des sièges chez les chèvres, retenir mes architectures, lutter contre ma mairie, communiste de gauche plurielle, qui nous a interdits au public depuis 12 ans. Ça y est, j'ai placé celle-là, dédicace. Eh bien, j'ai pas beaucoup le temps de créer. Et c'est pourtant quasiment mes seules créations qui amènent un peu la thune là-dedans. Je fais donc un choix politique, poétique, si c'est pas la même chose d'ailleurs, de faire de l'environnement. Voilà, j'ai super disgrissé. Je reviens. Donc aujourd'hui, on a un petit quart d'hectare qui est quasiment une vraie ferme. On pourrait être... Je pourrais, même sur certains petits détails, avoir un label d'exploitants agricoles, mais je veux rentrer par la grande porte. Donc j'attends, je patiente, en espérant que les bulles d'air et les technocrates politiques aménageurs n'ayant pas plus vite que moi, ils me chasseront comme une merde. Mais je suis d'accord avec vous, le millefeuille administratif nous laisse pas mal de temps. C'est une chance. Et donc en 2003, je lis par hasard ce document lauréat d'aménageur, lauréat du concours international d'aménagement de l'axe historique et je vois relocalisation de la ferme du bonheur sur le grand axe de la défense. Merde, merci de prévenir. Mais je les prends au mot et à l'occasion de cet événement national qui s'appelle le rendez-vous au jardin, je fais des balades publiques avec des Patrick Bouchin, des Gilles Clément, des Pascal Cribillet, des Gilbert Delarossa, des Maurice Chaudière, enfin des archi, des urbains, des paysans, des écolos, des haltères, machin, etc. Et on découvre un endroit hallucinant parce que l'axe historique, le nôtre, il semblerait, j'ai entendu dire, qu'il y a des terrains qui sont préemptés mais jusqu'au fin fond de la Normandie. Le nôtre, finalement, le jardinier du Gros Louis, notre Gros Louis national, 14e du nom, de son vivant, il a fait que les tuileries. Après, il y a eu le Gros Léon, Napot, qui a fait sa concorde, qui a fait son arc de triomphe, et puis De Gaulle qui a fait sa défonce et son knick, Mitterrand, qui a fait son arc de Grande Arche. Maintenant, c'est la suite. C'est un peu l'axe des pouvoirs. Donc, ça dépasse quand même tous les pouvoirs politiques et aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui relève d'esthétique, pour ne pas dire d'art. Ça dépasse l'urbanisme, ça dépasse le politique, ça dépasse l'économique. Il y a une perspective comme ça, pourquoi pas ? Donc, d'autant qu'ils veulent y relocaliser la ferme du bonheur. Je me souviens qu'une élue d'ailleurs me dit « Tu devrais réfléchir à l'idée d'un parc à thème. » Je la regarde, je fais « Oula, tu veux me faire pousser les oreilles de Mickey, toi ? » Mais quand même, parc ! Et c'est comme ça qu'on a trouvé cette idée. En toute humilité, ce projet, notre traduction, notre propre point de vue et le titre de ce qu'eux appellent « Relocalisation de la ferme du bonheur sur le Grand Taxe de la Défense » s'appelle en toute humilité le Pré comme parc rural expérimental. Donc, plusieurs années de suite, on a fait, à l'occasion du rendez-vous au jardin, ces balades avec du public plutôt bien suivi. J'y allais moi régulièrement un peu parce que c'est tellement magique. Là, sur les dernières friches, il y a quand même à peu près 60 hectares de sauvages absolus avec le cortège de possibilités des friches en zone urbaine, c'est-à-dire des couples qui font l'amour, des rues d'Eral, des végétaux, des animaux qui s'installent comme ça. Et je vais vous le dire un peu plus tard, il y a des surprises assez énormes. Mais après, les pires merdes, genre des petits artisans qui viennent jeter leur poubelle, etc. Mais enfin, un espace de liberté finalement. Et en 2008, grâce au bouquin que Patrick Bouchin a eu la bonté de me demander d'écrire pour raconter la ferme dans la collection qui dirige qui s'appelle L'impensé chez Actes Sud, on a eu, pour le rendez-vous de Jardin, une coproduction avec Actes Sud, l'école du paysage de Versailles et un gros boom public. Enfin, pendant trois jours, l'établissement public aussi historique me concédait l'autorisation de m'installer trois jours sur une partie de l'Axe qui était assez géniale. C'était derrière le conseil général des Hauts-de-Seine. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais c'est Graziani, Baumel, Pasqua, Sarko, Devejan. Un moment de poésie là aussi. La préfecture des Hauts-de-Seine qui est un énorme bâtiment de Wodzinski qui marquait dans les années 70 la décision institutionnelle d'éradiquer les bidonvilles de Nanterre. Là aussi, ça peut évoquer en termes esthétiques et urbains quelque chose d'assez puissant. Et le tribunal de commerce au lieu de probité morale comme chacun sait. Donc, on était sur la partie de l'Axe la plus large et c'était assez intéressant parce qu'on était à peu près au centre de ces 3,5 km. La partie la plus large donc qui fait à peu près 130 m. Là où l'Afriche était très salopée, beaucoup d'urbanisme, pas mal de routes avaient été cassées pour le projet contemporain. Donc, très peu de végétaux quand même un terrain très très sale et l'Afriche qui était très végétalisée parce que peu d'infrastructures. Donc, il y avait une espèce de langue qui rentrait dans ce... Enfin, la langue verte qui rentrait sur la langue très sale devant trois espèces de monolithes architecturaux. Pardon. Énorme. Un territoire vraiment vide. Et là, encore une fois, j'insiste sur la capacité poétique et donc politique et donc sociale de l'animal. j'ai foutu trois biquettes et un âne et d'un seul coup, tout ce paysage-là était inversé. Et là, sur ce territoire, donc pendant trois jours et trois nuits, on a fait des ateliers, des conférences, un marché paysan, de la bouffe, une nuit de théâtre, une nuit de cinéma. Et j'ai vu dans le public chez qui je voyais quand il venait à la ferme toujours ce plaisir à venir à la ferme. C'est pittoresque, des biquettes dans la ville. « Oh, c'est original, c'est pittoresque. » Mais là, d'un seul coup, quelque chose qui a été dit et qui est assez touchant dans cette période contemporaine un peu triste, mais aujourd'hui, on a eu quand même vachement d'optimisme. Voilà. Et là, j'ai décidé d'entretenir ce truc-là et de ne pas attendre l'année d'après pour refaire cette balade et de lui donner une dimension mensuelle. Et là, c'était quand même assez suivi. On a eu plus de 1 000 personnes quand même sur ces 3 jours-là avec, encore une fois, à part quelques aides Actes Sud et École du Paysage, une production ferme du bonheur, c'est-à-dire entre Mont-RMI, quelques subsides de DRAC, etc. Enfin, vraiment pas grand-chose, mais quand même plus de 1 000 personnes. Donc, plusieurs mois dès cet instant-là, chaque mois, le dernier dimanche du mois, on refaisait cette balade et ça continuait à être suivi. Et dans les derniers jours de décembre 2008, pendant Noël, les bulldozers ont s'abordé une des petites friches parce que ce n'est pas une friche vraiment entière, c'est déchirée par plein d'infrastructures dont je vous ai fait une liste quelconque précédemment. Et les bulldozers s'abordent la friche la plus passionnante de manière un peu anecdotique. je vais vous raconter l'avenue de Gilles Clément sur cet endroit-là, qui voit, c'est un petit carré d'un hectare cinq, protégé par des arbres, un peu en contrebas, parce que la topographie de Stax remonte et puis redescend, donc un peu protégé par des avenues, par des cités, par le talus du RER, des arbres qui n'ont pas été bousillés pour les chantiers d'autoroutes. Et là, Gilles, au bout de 5 minutes, voit un papillon, j'oublie le nom, parce que l'autre est encore plus tard, qui ne l'a pas vu en Ile-de-France depuis 20 ans, et cinq minutes après, il voit, il fait un bond, il voit le tiria jacobé, le nom commun est goutte de sang et pas couille de Satan, j'aimerais bien savoir ce que c'est que ces couilles de Satan, ça m'intéresse, si on pourrait les implanter. Le tiria jacobé, un papillon qui est en train de disparaître d'Europe. Donc les bulldozers s'abordent de ça et là, ça me prend vraiment une espèce de tristesse puissante et je dis, ça suffit maintenant, c'est terminer les balades qu'on dit, cela est bien dit, cultivons notre jardin et le 28 décembre 2008, nous avons, ouvrez les guillemets, pris autorité, commune, libre, spontané, aléatoire, j'en passe et des mailleurs sur ce territoire et tous les derniers dimanches du mois, donc pelles, pioches, binettes, sarcloires, pique-niques, très informels, on a commencé à défricher la plus grosse partie qui reste, ça devra être une quinzaine d'hectares, à peu près, c'est beaucoup de Budleya, beaucoup de Piracanta aussi, les institutions adorent, les Piracanta qui en deux ans font des barrières infranchissables, ornementales l'hiver, mais tellement de baies que les azotos les chient partout et c'est une invasion terrible. Le Budleya, lui, c'est extrêmement développé après 14-18 dans les trous d'obus puisqu'elle a besoin de rien. Et l'été dernier, on avait quand même semé un peu n'importe quoi, des graines qui restaient, ça a poussé, on a quand même un peu bouffé des tomates, il y a des gens qui nous ont amené des plants aussi, on a un peu bouffé des tomates. Le 31 juillet, on laissait les gens faire leur petit carré, je me disais, merde, la ferme doit, qui postule à production agricole, certes agro-poétique, mais agricole quand même, j'ai fait un carré de 200 mètres carrés, tout seul, sur ce remblai pourri. J'ai planté le 31 juillet des courgettes hâtives, dont j'ai quand même sorti 150 kilos. Donc l'été, on a décidé d'atteindre la fréquence hebdo. Donc dès la fin de l'été, on est revenu à la fréquence mensuelle. et cette année, dès le printemps, qui a été très tardif, dès le printemps, on a décidé de passer à la fréquence hebdo, publique, mais on se voit, l'équipe de la ferme est saucée, on ne peut pas s'empêcher d'y aller tous les jours. C'est un peu con que je n'ai pas d'image, surtout qu'on est au pied d'une cité qui s'appelle la cité de la Garde républicaine. Excusez du peu, on n'a pas vraiment le droit sur ce site, mais bon, vu qu'il parle de notre localisation sur le dit site, on se le prend, ce droit, on estime quelques légitimités là-dessus. Et cette expérimentation aléatoire, moi finalement, me fait revenir à mes études. Et depuis un an et demi, on expérimente des choses dont j'ai vraiment entendu souvent parler aujourd'hui. Et notamment, il y a des choses instinctives, c'est comme ça, c'est mon moteur depuis toujours, instinctives ou intuitives. Et j'ai entendu quelques mots que je cite de ces expériences. Par exemple, le néolithique. Je m'aperçois que Fatima, José, Mamadou ou Gilles Clément, Patrick Bouchin et Laura Adler ont la même, exactement, la même attitude instinctive ou intuitive sur ce territoire. C'est-à-dire que n'importe qui saura pour imaginer une production agro-poétique, même agricole, qu'il faut enlever des choses, que ces choses-là, il ne faut pas les foutre partout. Donc on les vire un peu, on en fait des tas, que de ce tas, on extrait des pierres, par exemple, qui sont un peu belles. Donc on a la notion du beau qui est là aussi. Et là, au terme d'un an et demi de travail, on a trois hectares défrichés et on a créé, sans s'en rendre compte, un paysage rural. Et l'intérêt que je trouve sur le site en question, c'est qu'en créant un paysage rural, donc de production, même agro-poétique, on atteint l'exigence en termes d'urbanisme classique local de l'ornementation ou de décors, comme vous disiez, Catherine, sans compter le cortège social de ce qui s'est passé. J'ai planté aussi cette année, toujours pour être dans l'expérimentation, sinon dans l'expérimentation, enfin, non seulement dans l'expérimentation, mais dans une résistance. Voilà pour le militantisme dont j'ai été affublé à la guerre. Et donc 95% des semences que j'ai semées là-bas viennent de Cocopéli. Vous les connaissez sans doute. C'est des associatives qui ne sont pas très loin d'ici, qui archivent un peu toutes les graines potagères et semencées, pas forcément anciennes, qui ont cours encore dans certains pays, voire régions, voire exploitation, puisqu'on dit ça comme ça ici. En tout cas, des choses que le GNIS, l'État ne veut plus, l'État ne veut plus au point d'intenter des procès contre Cocopéli qui perdent, malheureusement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore dire d'autre ? J'ai fait mon temps. Aussi, une autre expérimentation qui peut rejoindre les théories scientifiques. Spontanément, j'ai refusé l'outil mécanique par pur désir poétique, pas de pète, 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 non, mais intuitivement ou instinctivement parce que pour être dans cette tentative, ça c'est une leçon que j'ai apprise à la ferme aussi, dans une tentative d'égalité, de justice vis-à-vis du temps du végétal. Par exemple, à la ferme, j'avais vraiment appris ça, cette notion quand même d'éminence en termes politiques, la notion du partage. Je voulais, là, à cet endroit-là, planter une boule de buis parce que j'adore, j'adore le taupière, quand je fais mes taupières, je suis dans un espèce d'état second, pas besoin de chic, pas besoin d'alcool, je vais là, clic, 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 c'est Edouard, Edouard aux mains d'argent et je voulais une boule de buis là et pendant deux ans, trois ans, j'ai essayé de planter cette putain de boule de buis là et elle ne voulait pas pousser. J'ai pourtant fait une excavation de plus de deux mètres parce que je me disais, ah là, il doit y avoir une fondation de l'école qui était là avant moi et je n'ai pas trouvé d'argent, mais cette boule de buis ne voulait pas pousser là et juste à côté de la boule de buis que je vous mets là, il y avait une espèce de mauvaise herbe que je coupais, que j'arrachais, mais pousse-toi, je veux mettre une boule de buis et au bout de trois ans, je dis bon, allez, c'est bon, t'as gagné, je vire la boule de buis puis toi, te reste là, vas-y et trois semaines après, cette mauvaise herbe, c'était une grande consulte d'Europe qui me fait un super beau massif avec une floraison de plusieurs semaines parce que ça fait donc clac et aujourd'hui avec cette expérience-là sur le pré, sur les friches du pré que désormais nous nommons puisque le pré c'est un projet global, pour l'instant je suis là parce qu'on m'y laisse, on n'a pas le temps, il y a le mille feuille administratif qui traîne plus politique, on est entre Nanterre, communiste, pluriel, participatif, machin truc et Sarko à l'État. Merde, ça y est, j'ai digressé, je vais partir d'où là ? Oui, de la friche, oui, laisser le temps, donc pas d'outil mécanique, pas par conservatisme mais pour tenter la justice ou l'équilibre avec la vitesse du vivant et la première année, la première saison, on avait défriché plus d'un hectare donc très couvert par du Budleia, du Piracanta, donc une canopée très imperméable à la lumière donc quelques mousses, pas mal de mousses sur un remblay, un remblay, alors je ne sais pas ce que vous avez certainement vu des remblay à Avignon, vous imaginez les remblay en Ile-de-France, c'est vraiment dégueulasse, c'est 40% de caillasse et 40% de plastoc, de verre, de ferraille, etc. C'est vraiment très 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 sale mais n'importe quoi pousse. Et au fur et à mesure qu'on défrichait les Budleia, les Budleia, les Piracanta, je laissais tout le reste, c'est-à-dire des choses assez classiques, des friches d'Ile-de-France, c'est-à-dire, outre les Budleia, des saules, plusieurs espèces de saules quand même, quelques érables, des merisiers, beaucoup d'acacia, etc. Et à la fin de la saison, à l'automne, quand le végétal arrête de croître et commence à décroître pour se reposer, je me suis retourné et j'ai vu que mon nectar, finalement, qui était presque comme un cossoule, pire qu'un cossoule, les herbes nous avaient suivis et on avait un tapis vert. Voilà. On va voir à quoi revenir. Conclusion. Comment ? Conclusion. Conclusion. Je pourrais gloser pendant des heures. Là, j'ai une demi-heure, j'ai rien préparé, j'avais pas mon diaporama qui m'empêchait de digresser. Est-ce que cette friche, tu vas pouvoir continuer à t'en occuper ? Est-ce que les autorités administratives vont continuer à faire semblant ? Enfin, pour le moment, tu y arrives. Oui, j'y arrive. Je me pose pas la question. J'essaye de les coiffer au poteau. Ah, il va nous montrer une photo. Oui, j'en ai quand même sorti une. Merde, ça y est, je suis un handicapé de la technologie. J'ai un des documents, mais ils sont pas initialisés. Il y a quelqu'un qui va venir t'aider. Des fois, je mets des coups de boule, ça marche. Et puis, c'est vrai qu'il faut dire que si vous venez en région parisienne, il faut absolument venir à la Ferme du Bonheur. Voilà, j'aurais beau glosé pendant des heures, il faut voir la chèvre. C'est un endroit absolument incroyable. Le bouc est toujours là, les chèvres aussi. Mais c'est aussi un lieu de théâtre et on a l'impression, au milieu des tours, dans cette cité de Nantercie, inhospitalière, il y a effectivement du théâtre, de la poésie, dans cet endroit qui est comme une sorte de sanctuaire où la nature a repris des droits et où des possibilités de partage et d'échange grâce au théâtre ont lieu. Voilà, et comme tous les étés depuis 11 ans, mon favela théâtre, je l'appelle favela parce que je l'ai fait avec des poteaux télégraphiques, des tôles de chantier, il a coûté 7000 francs. Pour le mettre aux normes, puisque nous sommes interdits au public par la mairie de Nanterre depuis 12 ans, pour le mettre aux normes, pour mettre aux normes ce favela théâtre qui a été fait avec 7000 francs, il en faut 815 000 que je n'aurai jamais. Et puis, les dieux me préservent de la norme. Je transforme mon favela théâtre en hammam, hammam gaulois, pirco bled, mieux qu'à Monaco. C'est une manière de se, comment dire, de se remercier des travaux qu'on a fait sur le Grand Axe dont le remblai, l'identité pédologique est quand même très, très, très dissuasive. Mais je ne désespère pas, comme disent les colibris, qui éteignent leur feu avec des petites gouttes, j'aurai fait mon boulot. Merci beaucoup, Roger. Merci à vous tous. Et la ferme du bonheur, c'est aussi un livre, vous pouvez vous le procurer, qui est édité aux éditions Actes Sud.